bonjour à tous bienvenue sur la télé d'Eric aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas bonjour Eric bonjour tout le monde et nous allons vous parler des fichiers audio et plus particulièrement comment écouter vos fichiers audio stockés sur un ordinateur ou un NAS sur un lecteur réseau un lecteur réseau compatible dLNA, UPnP ou pourquoi pas protocole de fichiers Samba on se retrouve tout de suite après le générique avec Nicolas pour tout savoir et surtout vous l'expliquer simplement alors Nicolas est ce que tu peux déjà nous présenter très brièvement la différence entre UPnP et DLNA et Samba parce qu'on voit ça dans les différents streamer lecteur réseau IFI audio et qui est la fonction qui permet d'écouter des fichiers audio alors c'est vrai qu'on voit ces deux terminologies tous les deux ce sont des protocoles de partage d'informations multimédia la grande différence principalement c'est que le SMB est en général natif dans vos ordinateurs et vos NAS voilà juste pour être clair avec tout le monde quand on dit SMB c'est Samba exactement deux noms pour la même chose pour le même protocole tout à fait tu bien d'en parler donc ça c'est natif dans vos ordinateurs NAS etc quand vous allez transformer un dossier en dossier partagé tout de suite le SMB se met en place il n'y a pas grand chose à faire le SMB le Samba ça veut dire qu'on l'utilise depuis des années sans s'en rendre compte dès qu'on a deux ordinateurs à la maison ou un disque en réseau et qu'on arrive à accéder dans le voisinage réseau dans les appareils proches c'est qu'il y a Samba qui tourne derrière tout simplement c'est ça c'est avec nous depuis très longtemps et tout à fait donc il y a des lecteurs réseau qui l'utilisent aussi oui complètement des lecteurs réseau qui l'utilisent des marques qui sont très attachés au SMB chez BlueSound notamment donc c'est un protocole qui est vivant et bien bien utile très bien l'UPNP d'Elena donc l'UPNP d'Elena même idée de partage d'informations multimédia la différence un peu subtile c'est qu'effectivement il faudra un programme en plus qui sait gérer ce protocole mais l'idée est exactement la même ça va vous permettre de partager votre musique sur des appareils compatibles c'est très intéressant alors c'est vrai que vous le verrez sur tous nos contenus que ce soit sur la télé d'Eric le blog d'Eric la boutique d'Eric nous aujourd'hui on dit toujours UPNP d'Elena historiquement l'UPNP arrivait en premier après il y a eu le d'Elena mais aujourd'hui pareil les fabricants utilisent l'un ou l'autre façon tout est mis à plat tout est universel tout est UPNP d'Elena vous braquez pas avec la terminologie l'UPNP d'Elena c'est la même idée globalement très bon ça permet à des appareils multimédia parce que ça marche aussi dans la vidéo de se parler même dans les photos et tout à fait oui exactement exactement très bien donc concrètement j'ai un produit un lecteur réseau qui est uniquement samba parce que tu as commencé par ce terme là donc c'est vrai que là il y en a un petit peu moins sur le marché on va surtout penser à blue sonde complètement comment mon node de chez blue sonde comment mon enceinte pulse de chez blue sonde va parler avec mon ordinateur parce que tu as dit que sur les ordinateurs il y avait samba donc comment ça se parle comment ça fonctionne donc je précise avant toute chose qu'on a une page sur le blog est très bien fait sur le sujet on le mettra en descriptif globalement c'est en général le dossier musique que vous allez transformer en dossier partagé alors le dossier musique qui est sur mon ordinateur ou sur l'ordinateur ouais exactement soit le nas si vous êtes déjà parti dans cette direction soit l'ordinateur évidemment si vous choisissez l'ordinateur l'ordinateur devrait être allumé en permanence d'où l'avantage d'un nas aussi alors Nicolas je me permets de t'interrompre parce qu'effectivement nous on sait très bien ce que c'est un nas tu peux en deux mots dire qu'est ce que c'est un nas tout à fait donc un as ces petits boîtiers que vous voyez là petit ou pas d'ailleurs sont des disques durs qui sont visibles sur votre réseau domestique donc eux ils ne sont pas branchés en usb ils sont sur le réseau exactement si ils sont bien sûr en filaire rj45 donc filaire exclusivement pour un meilleur partage des informations ça a d'énormes avantages il ya une vidéo qui avait consacré sur le sujet donc on s'attarde pas trop mais très grossièrement c'est vrai qu'avec un nas vous pouvez éteindre l'ordinateur et continuer à partager vos fichiers c'est quand même un avantage indéniable il ya un mode veille qui est peu énergivore donc c'est un choix qui est très intéressant effectivement voilà on avait fait une vidéo avec mélanie qui vous expliquer les différents systèmes de stockage comme tu disais c'est tout le temps disponible et en plus ça permet de mieux sécuriser ses données donc je vous envoie voilà consulter cette vidéo là dessus donc pour reprendre j'ai un produit samba typiquement un node de chez blue sondes tu parles de dossiers partagés de dossiers musiques il est soit sur l'ordinateur soit sur le nas exactement vous avez soit soit déjà fait la démarche de mettre ça sur le nas soit il est sur votre ordinateur mais c'est donc votre base de contenu vos fichiers et l'idée c'est que vous allez pouvoir en bénéficier sur votre node donc dans ce cas dans ce cas précis grâce au protocole smb alors il ya voilà il ya deux aspects il ya le côté lecteur musical il ya l'ordinateur la partie informatique donc sur la partie informatique puisqu'on a on avait beaucoup de questions sur le sujet donc là il ya très longtemps mais c'est toujours d'actualité j'ai rédigé un article sur le blog qui vous explique comment partager un dossier windows comment partager un dossier mac os ou encore comment partager un dossier d'un nas synology donc on vous mettra les liens là dessus donc ça c'est fait c'est partagé je pose mes fichiers audio voilà c'est ça exactement et côté blue sondes ça se passe alors côté blue sondes on ira donc typiquement sur l'appli blue s sur un smartphone une tablette ou un ordinateur et on a une partie qui est vraiment consacrée à notre musique partagée il nous suffira effectivement de rentrer le chemin de notre nas dans cette application là un blue s va scanner un peu ce contenu là et vous allez retrouver après dans la partie consacrée toute votre bibliothèque musicale si les métadonnées ont été correctement acquise vous retrouvez évidemment tout classé correctement par artistes album les visuels d'album quand ça a été bien fait donc c'est extrêmement pratique parce qu'effectivement on n'a pas tous spécialement envie d'avoir un abonnement musical payant si on a une belle bibliothèque de fichiers personnel c'est très pratique alors petite parenthèse un peu plus technique voilà smb ça veut dire serveur message bloc et surtout ce qui inquiète des fois nos clients c'est que ça vient du monde windows mais comme on vient de le dire c'est présent de manière universelle aujourd'hui exactement ouais il faut surtout pas se bloquer là dessus c'est un protocole donc si j'ai un mac c'est disponible complètement et si j'ai un synology qui a une base linux derrière il l'aura de base il l'aura de base tout à fait on parlait de blue sound c'est aussi disponible chez sonos ça veut dire ça permet de gérer quelque part le multi room alors oui c'est vrai que ce protocole là est fort connu pour pour sa gestion enfin ouais sa facilité à gérer le multi room donc voilà si vous vous orientez vers sonos ou blue sound vous aurez vous aurez ce protocole là disponible qu'on va retrouver donc chez blue sound chez sonos et chez eos comme de par hasard chez les trois leaders du multi room exactement c'est vrai que voilà si on devait simplifier tout ça l'upnp d'héléna on va en parler juste après c'est vraiment plus pour des écoutes individuelles enfin sur un appareil individuel très bien nicolas donc merci je pense que là on sert de mieux ce que c'est le smb le samba avec quelle marque et surtout encore une fois on est là pour faire de la fille de l'audio vidéo donc on a abordé cet aspect là mais qui est lié forcément à votre ordinateur ou votre nas complètement un protocole qui est ultra présent parce que là c'est vraiment du multimédia à 100% c'est l'upnp d'héléna quelle est la différence avec le samba comment je l'utilise finalement alors le dlna donc toujours la même idée comme on disait de partage de fichiers la seule différence c'est qu'effectivement il va falloir un logiciel au milieu un logiciel qui va gérer ce protocole là il ya des applications qui sont fort connues que vous connaissez déjà certainement m connect bubble upnp g river odirvana et j'en passe ça ce sont des applis typiquement qui vont vous aider à aller chercher votre contenu musical sur un nas ou un ordi et à le diffuser sur votre enceinte connectée compatible upnp donc là les applis que tu viens de donner c'est les applis quelque part de contrôle qu'on a sur l'ordinateur et ou sur le smartphone la tablette ça c'est voilà il nous faut déjà ce premier élément ensuite est ce que j'ai un ordinateur j'ai un nas est ce qu'il est nativement upnp d'héléna non c'est vrai que sur tu fais bien d'en parler sur synology il faut l'installer en plus sur le nas alors rassurez vous nous on le fait pour vous quand vous commandez un nas chez nous quand moi je les prépare je sais très bien dans quel contexte vous avez envie d'utiliser donc on va s'assurer que ce soit bien coché bien disponible vous serez pas embêté par cet aspect là après c'est vrai qu'il est moins présent mais le fameux windows média avait alors c'est ça qui était ambigu et qui crée je pense la difficulté chez nos clients c'est qu'il fait les deux en fait il est capable de servir un autre ordinateur comme s'auto servir parce qu'il a les deux aspects tout à fait non ça c'est vrai ça peut créer de la confusion mais il sait le faire effectivement alors faites attention parce que voilà on parle de windows média il y avait itunes qui proposait des choses nous notre conseil c'est de s'appuyer sur un vrai serveur upnp d'héléna tel que le propose synology vous le verrez dans nos différents contenus parce que l'upnp d'héléna existe depuis longtemps vous pourrez même lire toute la littérature sur le sujet initialement c'est des alliances entre constructeurs mais comme d'habitude ils ont toujours rajouté samsung sa petite couche sony sa petite couche ce qui fait qu'un truc j'utilise volontairement ce mot là universel les plus tant que ça ouais c'est à dire que sur le papier c'est 250 fabricants à peu près qui vont ce protocole là mais comme tu dis chacun a voulu rajouter sa petite spécificité donc au final je me souviens la playstation de sony elle marchait surtout avec une télé upnp sony avec un dvd upnp sony etc c'est spécialiste de ça effectivement donc nous avec une approche plus informatique parce que je viens initialement de ce mode là nous ce qu'on va toujours conseiller c'est des applications qui sont véritablement upnp dans le sens et d'héléna dans le sens strict du protocole donc comme tu l'as cité mconnect ou dirvana et côté serveur une appli qu'on aime beaucoup et qui est gratuite qui est à cette upnp voilà disponible chez db power voilà complètement quelque chose qui est aussi dans nos dipium qu'on prépare correctement donc oui effectivement on a ce genre de choses également oui pas petite parenthèse sur nos serveurs audio vidéo tu dis qu'on le retrouve c'est à dire nous quand on livre un dipium média il ya ce soft il est déjà installé opérationnel vous n'avez pas vous soucier de ça effectivement donc si on devait résumer si vous voulez pas vous embêter vous prenez les produits qu'on configure un nas un dipium il y aura de l'upnp à coup sûr oui qui fonctionnera avec tous les électeurs réseau upnp et puis si vous voulez faire vous même eh ben vous configurez votre synologie vous allez chercher le asset du asset du pnp oui tout à fait très bien donc ça c'est le côté on a vu le côté serveur serveur au sens très large du terme un nas est un serveur un ordinateur dans ce cas là est un serveur tu nous as parlé de mconnet de dirvana tout à l'heure j'ai tourné une vidéo sur octavio qui a aussi l'application virtuose qui est eu pnp et après au niveau des lecteurs de la partie ifi des enceintes connectées comment on sait si elles sont eu pnp dna et comment on fait pour les utiliser finalement alors rassurez vous comme toujours sur le site on va le spécifier quand vous regardez une paire d'enceintes kef ou votre autre produit vous aurez toujours la mention pnp dna donc ça c'est le grand feu vert pour racheter ce produit là si vous êtes intéressés par cette fonctionnalité donc ça c'est toujours indiqué et en upnp dna il ya tous les produits connectés qu'on a au catalogue tout à fait il ya absolument tous types de produits donc je vous invite à être attentif effectivement quand vous naviguez sur le site des enceintes connectées des amplis ifi des petites radios aussi également oui c'est vrai que si on va chez sonoro si on va chez ruark si on va chez roberts ce sont des produits upnp dna donc quand on va dans la partie upnp dna si on a configuré notre nas si on a configuré notre ordinateur comme upnp dna un poste de radio connecté les les fichiers audio c'est ça tout à fait donc voilà encore une fois soyez bien attentif aux petites mentions qu'on met sur le sur les pages produits mais oui tout à fait il ya plein plein de produits qui sont concernés alors justement on lit les fichiers audio sali tous les fichiers audio quel que soit le format quelle que soit la définition sali où est les fichiers principaux qu'on utilise un du mp3 jusqu'au wave jusqu'au flac oui globalement on a 95% des fichiers les plus connus qui sont qui il n'y a pas d'inquiétude alors c'est vrai aussi qu'historiquement ce protocole à son intérêt c'est que si on est expert dans les logiciels serveurs upnp comme le a7 upnp dont je vous parle on peut aller cocher pour qu'ils fassent de l'encodage décodage c'est ça c'est ça ouais du resampling vous pouvez faire ce genre de choses comme tu le dis c'est plutôt pour les experts oui ça qu'on peut faire ce genre de choses effectivement c'est par exemple si on a un petit poste de radio qui peut lire que la qualité cd et quand on a des fichiers hd il va pouvoir faire du down sampling pour nous les proposer en qualité cd le serveur upnp c'est ça comme ça vous êtes certains de pouvoir lire tout votre contenu malgré des oui des résolutions supérieures ça pourrait être une des raisons pour laquelle on préfère l'upnp au samba parce que samba c'est un protocole de fichiers il laisse les lecteurs réseau faire leur sauce là on peut demander un serveur audio de faire du traitement audio complètement au niveau des applis donc on a parlé de m connect on a pas dit d'audirvana donc ça c'est des applis génériques mais si on achète par exemple un produit de chez cambridge le fabricant nous fournit une appli upnp c'est ça tout à fait c'est à dire que c'est intégré dans le cadre cambridge c'est vous avez stream magic qui est une appli qui est tout à fait bien conçue et il y aura une partie pour votre contenu effectivement sur nas donc voilà vous aurez la possibilité de sélectionner tout ça c'est nativement dans l'application d'accord donc quand j'achète un cambridge evo pour les amplis connectés les nouveaux lecteurs réseau le mxn axn c'est ça leur nom exactement tout à fait j'ai choisi des noms qu'on arrive très bien retenir par coeur j'installe mon serveur upnp sur mon as oui et là j'ai rien d'autre à faire parce que le lecteur et upnp et l'appli est une appli une remote contrôle upnp exactement donc il n'y a pas de setup en particulier en plus à faire en fait vous sélectionnez l'upnp d'élana comme n'importe quelle source comme une entrée analogique optique etc sur l'appli stream magic vous trouvez directement cette partie là alors nous ça nous paraît évident on va le préciser l'upnp d'élana c'est pas pour lire les radios internet c'est pas pour lire les plateformes de streaming c'est que pour les fichiers exactement ça que cet intérêt là dans le contexte qui nous intéresse vous aurez d'autres canaux pour vos radios pour vos plateformes de streaming c'est effectivement l'upnp d'élana est réservé à votre base de fichiers ce qui fait qu'au final souvent on va utiliser l'upnp d'élana sans vraiment s'en rendre compte parce que si on a acheté un national j'ai déjà prêt chez nous une pdl que je vais dans l'appli cambridge ou dans l'appli octavio finalement je vois un truc qui s'appelle collection de fichiers ou bibliothèque des fichiers je vais dedans je vois mon serveur c'est ça et après on entre dans une arborescence par artiste par album par style musicaux en fait on n'y pense plus c'est ça qui est donc au final on est souvent on utilise de l'upnp d'élana mais sans s'en rendre compte exactement donc surtout pas se braquer avec cette terminologie donc voilà nicolas nous notre métier c'est l'audio vidéo à connecter là on parle de samba d'upnp d'élana c'est là que le côté un peu plus informatique mais finalement est ce que nos clients quand on ou nos utilisateurs de ifi audio vidéo est ce qu'on a vraiment besoin de se préoccuper de ces protocoles et comment les appareils se parlent informatiquement entre eux donc l'idée comme on disait c'est qu'effectivement notamment quand vous achetez un nas chez nous un dipium également on va préparer tout ça pour vous donc ça sera serveur upnp est forcément serveur samba exactement d'office j'arrive avec mon blousson j'arrive avec mon sotm j'arrive avec mon otavio j'arrive avec mon cambridge connecté je lance l'appli de ces appareils il va trouver le serveur upnp qui est sur le réseau exactement et si vous avez envie que votre ordi devienne compatible du upnp d'élana effectivement vous téléchargez à cet upnp c'est impeccable tout ça est fait pour vous simplifier la vie malgré l'approche un peu micro informatique donc vous inquiétez surtout pas pour ça très bien donc encore une fois voilà si vous avez tous les liens qui vous permettent de le faire vous même nous c'est aussi ce que l'on propose à la boutique d'eric c'est que là nicolas on a une prestation il passe 30 minutes avec vous prise de contrôle à distance de votre ordinateur et votre ordinateur devient serveur upnp vous permet de stocker vos fichiers audio et justement pour conclure les fichiers audio ils viennent d'où bah typiquement vous avez une grande cd tech que vous avez ripé ou que vous souhaitez ripé vous avez pas nécessairement envie de souscrire à une plateforme de streaming parce que voilà c'est un abonnement plus j'ai pas envie vous aviez des cd rares qui n'ont pas été mis sur les plateformes parce que c'était du live pirate ou des choses exotiques tout ça ça vous permet quand même d'en profiter en dématérialiser sur vos appareils connectés donc ce qui veut dire et ça ça rebondit sur tous nos contenus sur le sujet c'est à dire qu'un copieur de cd un reaper de cd il est forcément upnp et samba oui oui c'est ça exactement il va s'occuper pour vous de ripé le cd de collecter les métadonnées donc le nom des chansons des albums etc et il est tout de suite effectivement prêt à faire le partage c'est là qu'il a la couche samba et ou la couche upnp pour que tout lecteur réseau audio de la maison un poste de radio un streamer haut de gamme une enceinte connectée verra le contenu stocké dans ce reaper de cd ce stocker de fichiers audio ouais exactement donc vous mettez le cd ça rip vous le prenez quand c'est fini et après c'est cette histoire et dernière question qui nous revient souvent j'ai acheté des fichiers sur cobwez comment je les pose sur un serveur samba ou un serveur upnp alors donc vos fichiers cobwez bah ça c'est quelque chose que je fais aussi à titre personnel donc on peut effectivement en parler vous les importez sur votre ordinateur typiquement soit ça restera sur votre fichier dossier musique qui est un dossier partagé de votre ordinateur où vous les mettez sur votre nas typiquement et au même titre que vos rips personnel ils vont exister il ya plus d'histoire de DRM de choses pas très agréables qu'il y avait dans les années 2000 ça c'est fini maintenant quand vous téléchargez sur cobwez c'est libre de droit c'est vos fichiers il n'y a pas de problème donc rassurez vous ce sera géré de la même façon que votre bibliothèque personnelle d'accord donc un simple copier coller de ce que j'ai acheté chez cobwez exactement j'ai récupéré ailleurs on veut pas savoir exactement tout à fait très bien ben là je pense qu'aujourd'hui grâce à cette vidéo vous savez parfaitement lire et surtout écouter vos fichiers audio qui soit stocké sur un nas sur le réseau donc un disque dur en réseau ou n'importe quel ordinateur de la maison pour une lecture en qualité ifi ou même sur un petit poste de radio exactement merci d'avoir suivi cette vidéo avec nicolas merci nicolas merci et puis comme d'habitude on met en lien les différents documents qui vont encore plus loin qui vous présentent des tutos sur ces aspects dossiers partagés l'utilisation des applis des serveurs et puis moi je vous retrouve dans les commentaires pour vous aider dans vos choix de serveurs upnp de lecteurs upnp et d'applications upnp d'héléna et samba à très bientôt sur la télé d'eric t 합np d'edic' Sous-titrage ST' 501